Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon plan with me du mois d'octobre et comme je l'ai annoncé dans ma vidéo du plan with me du mois de septembre j'ai lancé un tout nouveau projet de printables qui sort tous les mois en même temps que la vidéo plan with me et donc les printables du mois d'octobre sont enfin disponibles sur la boutique, je vous mets le lien en barre d'infos ils sont toujours vendus au prix de 1€ et lorsque vous les achetez en fait vous recevez les printables en format PDF et après vous pouvez soit les imprimer chez vous directement ou alors si vous avez un iPad, une tablette comme ça vous pouvez directement les utiliser depuis votre tablette donc ça c'est super pratique, même sur un ordinateur ça fonctionne aussi donc vous pouvez les utiliser de deux façons, soit numérique soit version papier si vous décidez de les imprimer enfin voilà j'espère vraiment que le thème de ce mois d'octobre vous plaira j'ai décidé de faire un thème cupcake pâtisserie, voilà en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser donc j'espère qu'il vous plaira tout autant et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti on commence le plan with me avec ma page de citations et donc pour ce mois-ci j'ai décidé de prendre une citation en rapport avec le thème du mois qui est donc les cupcakes, la pâtisserie et donc la citation veut tout simplement dire que la vie est courte alors il faut la rendre douce et en fait sweet en anglais c'est aussi associé à la pâtisserie, à tout ce qui est sucré etc donc j'aimais beaucoup cette citation pour ce mois-ci en ce qui concerne le matériel j'ai utilisé un tombeau food nozuki qui est un feutre à calligraphie en fait pour écrire ma citation de toute façon je vous mets le lien de tout le matériel que j'utilise dans la vidéo en barre d'infos donc si quelque chose vous intéresse n'hésitez pas à aller voir et pour la décoration de la page j'ai décidé d'ajouter deux petites fraises et aussi d'écrire la citation sur des banderoles voilà j'aime vraiment trop trop cet effet et je suis venue ensuite colorier le tout avec mes créolas super tips et également mes tombeaux dual brush pen place maintenant à la page de titre donc pour cela je suis venue réaliser un gros cupcake vous pouvez d'ailleurs retrouver les mêmes designs de cupcake dans les printables du mois d'octobre donc n'hésitez pas à aller voir tout ça le lien de ma boutique uTip est en barre d'infos et donc sur la base du cupcake je suis venue réaliser une autre banderoles pour pouvoir écrire le nom du mois d'octobre et ensuite je suis passée à la colorisation voilà avec mes tombeaux dual brush pen du kit pastel voilà je les ai beaucoup utilisés dans cette vidéo j'avais pas envie d'avoir des couleurs trop fortes, trop flashy et donc voilà le résultat de cette double page une fois terminée on passe ensuite à la réalisation de mon calendrier mensuel donc pour cela je suis revenue prendre mon tombeau food nozuki pour écrire le nom du mois d'octobre et ensuite à l'aide de mon équerre et de mon stylo unipin de chez uniball en taille 03 je suis venue réaliser le quadrillage du mois d'octobre avant de venir repasser sur mes dessins de cupcake et donc pour pas trop charger la page j'ai décidé d'ajouter des petites fraises un petit peu partout ça rentrait bien dans le thème étant donné que j'ai pas mal utilisé les fraises en tant que garniture des cupcakes voilà donc je me suis dit que ça passait incognito et donc en ce qui concerne les modèles de cupcakes il y en a trois différents il y en a un qui a une garniture mûre myrtille un autre avec une fraise et un autre où c'est une petite cerise donc voilà j'aime trop les designs de cupcakes ça me rappelle aussi l'époque quand je faisais de la fimo et que je m'amusais à dessiner les modèles de cupcakes avant de les réaliser en pâte polymère en coloriant mes cupcakes je me suis trompée de couleur c'est à dire que j'ai réalisé la chantilly du cupcake à la fraise en orange et ça rendait vraiment pas beau du tout du coup j'ai pris le temps hors caméra de rectifier mon erreur et du coup on y voit que du feu mais du coup voilà pour le rendu de cette double page on enchaîne maintenant avec ma page de dépenses si vous suivez mes vidéos Plane With Me vous savez que cette page est vraiment une page essentielle dans mon bullet journal c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai décidé de vous en faire un exemplaire dans les printables donc si vous cherchez un moyen de vous organiser pour vos dépenses allez voir mes printables sur ma boutique uTip mais du coup le principe est vraiment super simple ça permet de rester au courant de ses dépenses et de voir aussi combien d'argent on gagne dans le mois et à côté de ça je suis venue réaliser mon sleep and study tracker donc c'est en fait un petit tracker qui me permet de voir combien d'heures je travaille et combien d'heures je dors par jour et ça me permet de vraiment pouvoir m'organiser parce que des fois c'est vrai qu'on a tendance à travailler beaucoup trop longtemps et à négliger un petit peu notre sommeil et du coup ça me permet vraiment de trouver un équilibre entre les deux choses je passe ensuite à la réalisation de ma to do list mensuelle j'aime beaucoup ça avoir une grande to do list pour tout le mois où je me note vraiment les grosses tâches importantes que je dois absolument faire pendant le mois ça me permet déjà de séparer les tâches vraiment importantes et qui vont durer un peu plus longtemps que mes tâches journalières voilà qui sont vraiment juste sur une journée et à côté de cette to do list je viens réaliser mon mood tracker et donc pour ce mois-ci j'ai décidé de redessiner le cupcake de la page de titre et de le séparer en 31 sections étant donné qu'il y a 31 jours dans le mois d'octobre et du coup chaque jour je vais venir colorier la section qui correspond au jour qu'on est avec la couleur qui correspond à l'humeur dans laquelle j'étais cette journée là donc voilà j'ai fait une petite échelle de mon humeur en bas de la page pour m'y retrouver on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est tout simplement ma page de semainier donc comme d'habitude je reste avec mon format de case verticale vous le savez c'est mon format préféré pour m'organiser mais si c'est pas votre cas j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous montre 11 idées je crois de semainier à faire dans votre bullet journal et du coup il y en a vraiment pour tous les goûts donc si vous n'avez pas encore trouvé votre bonne méthode d'organisation en ce qui concerne vos agendas semainier n'hésitez pas à aller voir cette vidéo je suis sûre que ça pourra vous aider et donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche ça vous permettra de recevoir une notification dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas non plus à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag The Observe ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations et n'oubliez pas non plus de checker ma boutique YouTip pour pouvoir télécharger les printables du mois d'octobre ça me ferait extrêmement plaisir et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501